Salut à tous, je suis Mike et je suis aujourd'hui avec le pédalier Headrush. Dans cette vidéo, nous allons vous donner un aperçu de tous les éléments de base du Headrush, dont les switches, l'écran, les boutons, les entrées et les sorties. Voyons ça. C'est parti. Je voudrais commencer par évoquer la qualité de construction. Nous avons un châssis entièrement métallique, extrêmement bien adapté aux tournées et au cœur du pédalier, cet écran tactile couleur de 7 pouces avec lequel vous pouvez gérer toute votre navigation et accéder à tous les menus intégrés. Sur le côté gauche, nous avons nos boutons. Ce qui est vraiment sympa, c'est de pouvoir régler séparément les niveaux grâce aux boutons individuels pour la sortie master, ainsi que pour l'auxiliaire et le casque. L'avantage, c'est que vous n'avez pas à plonger dans un menu pour accéder à ces réglages. Ils sont là en façade, ce qui est très pratique, vraiment cool. Nous avons aussi une molette pour la navigation, ce qui est vraiment génial si vous souhaitez vous passer de l'écran tactile. Je me suis aperçu que j'utilisais les deux, mais pour faire défiler les valeurs de paramètres, ça accélère vraiment les choses. Sur le côté droit de l'écran, nous avons trois encodeurs distincts. Ils servent à régler tous les paramètres pour chaque bloc sélectionné, afin d'y avoir un accès rapide par ici. Comme vous pouvez le voir, nous pouvons faire défiler les valeurs et faire les réglages nécessaires. En dessous de l'écran tactile, nous avons 12 switches avec des afficheurs OLED individuels et des LED témoins. Vous pouvez librement choisir les couleurs. De cette façon, quand vous baissez les yeux vers la scène, vous pouvez rapidement savoir où vous en êtes sur le pédalier, même dans le feu de l'Axium, ce qui est super cool. Dernière chose, mais pas des moindres, nous avons ici notre pédale d'expression. C'est une pédale super robuste qui peut vraiment tout supporter. Vous pouvez lui assigner jusqu'à 8 paramètres dans deux modes distincts ici. Il y a même une prise à l'arrière pour ajouter une autre pédale d'expression. Voyons cela de plus près, regardons les prises de la face arrière. Donc à l'arrière de l'unité, nous avons notre entrée instrument pour les guitares, basses, puis la prise pour pédale d'expression. Nous avons également deux sorties XLR symétriques pour envoyer votre signal à la sonorisation de façade ou à une enceinte amplifiée. Ce qui est vraiment chouette, c'est d'avoir aussi un commutateur Drone Lift de suppression de masse pour réduire et éliminer les ronflettes. Viennent ensuite deux sorties ligne sur Jack 635, puis un sélecteur Ampli ligne. Celui-ci fait alterner entre plus 6 et plus 18. Vous devez donc le régler selon que vous utilisiez un amplificateur ou juste cette sortie directe. Nous avons également une sortie casque sur Jack 635 en standard, suivie de notre boucle d'effet. Elle a aussi un sélecteur à régler, lui aussi selon que vous l'utilisiez pour une sortie vers des pédales ou du matériel de type rack ou externe. Vous devez le régler en conséquence. Nous avons également l'entrée et la sortie MIDI et c'est super pour le contrôle maître-esclave entre le headrush et du matériel MIDI externe. Il y a aussi un port USB qui est idéal pour se connecter à un ordinateur afin de transférer vos différentes configurations et sonorités depuis et vers le headrush, mettre à jour le firmware ainsi que pour l'emploi comme interface audio à quatre entrées et quatre sorties. Nous avons aussi deux blocs par défaut ici sur l'écran du headrush in et out. Ils servent à régler vos étages de gain lorsque vous connectez votre instrument. Il vous suffit de les toucher deux fois. Dans cet écran, nous réglons nos paramètres d'entrée afin de ne pas saturer. On peut également régler notre gate. Vous pouvez faire la même chose dans le bloc de sortie là aussi en touchant deux fois. Voilà, c'était un aperçu du pédalier headrush. Merci de l'avoir regardé et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !